Parlons mercato désormais, et là c'est pas un mercato à prendre à la légère et pour les fragiles. Là c'est du très très lourd, alors ça va ravir bien entendu nous français parce que Xtaz, de retour chez Vitality et les abeilles, voilà. Et ça je pense que ça va ravir les français, les francophones, c'est quelqu'un qu'on apprécie je pense en francophonie et qui va être de retour au bercail pour le plus grand bonheur des fans des abeilles, même si Zonic c'est du très 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 lourd, voilà. Donc il y a beaucoup de changements et il y a eu des nouvelles quand même très choquantes, très surprenantes. Attendez-vous à un mercato de malade mental cette année encore une fois sur la période hivernale parce que transition CS2, donc il y a déjà eu pendant le player break là, juillet-août, énormément de changements, mais c'était que le début de ce qui va se profiter pour 2024-2025 parce que nouveau jeu, donc nouveau risque et ce genre de choses. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Première news très choquante, c'est Apex qui kick Stiko, leur joueur le plus loyal, j'ai envie de dire le plus ancien de la line-up, Stiko, que je trouvais très bon, très complet, qui apportait énormément et ils vont le remplacer par Sense, c'est un jeune Norvégien de 20 ans qui était donc chez Apex Academy. Voilà, donc c'est un joueur produit de chez eux et on va voir ce que ça va donner. Et IPR de Stiko qui était pour moi un très 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 bon élément. Et là il y a une news officialisée par HLTV, TSM Libère, donc ça c'est officiel, Libère Xtaz. Et il est déjà en discussion avec Vitality. Alors sachez qu'il a rejoint TSM il y a moins de je sais pas trois semaines environ. S'il le libère c'est clairement parce qu'il va aller chez Vitality, c'est une super nouvelle. On voit quand même que les clubs se font quand même pas mal de faveurs, libère les joueurs, ils sont pas là pour bloquer les contrats, pour dire non t'as signé machin, buy out, transfert, frais. Et ça je trouve que c'est une bonne chose et il y a encore un petit peu des rapports cordiaux et de gentlemen parce que on veut pas bloquer tout pour l'argent et ce genre de trucs. Alors je sais pas s'il y a de l'argent en jeu pour le coup mais des articles que j'ai pu lire ça a l'air de se passer en tout cas pour le mieux. Et donc il devrait revenir chez Vita. Il y a beaucoup de rumeurs également autour de Vitality. La bonne nouvelle, on va dire dommage collatéral de ça, c'est Lambert, l'ancien joueur LDLC et assistant coach chez TSM qui aujourd'hui va prendre le rôle de head coach temporairement chez TSM. Donc j'espère tout simplement qu'il va montrer un beau visage, qu'il va faire des belles performances et qu'il sera maintenu en head coach. Voilà parce que ça nous ferait encore une fois une belle visibilité en France. Voilà c'est un joueur, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais depuis des années et je lui souhaite beaucoup de réussite. Donc déjà qu'il ait été en assistant coach, je trouvais que c'était une excellente nouvelle. Mais là temporairement en tout cas, il va assumer le rôle de head coach et donc c'est une super 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 nouvelle. On a également KRL qui nous a dévoilé un leak de malades mentales. Ça a été repris par le monde entier, très honnêtement, ça a été vu des millions et des millions de fois. Vu après sur HLTV, sur plein de sites spécialisés autour de Counter-Strike avec des rédacteurs plus que fiables. Ça veut dire que KRL ne dit très certainement pas des conneries. Et honnêtement je ne pense pas qu'il prendrait les gens pour des imbéciles à dévoiler des choses aussi énormes sans avoir un peu de fiabilité derrière et comment dire de cohérence. Et donc Falcon serait en train de créer une super team à l'effigie un petit peu de FaZe, ce qu'ils ont fait il y a quelques années. J'ai vu plein de gens dire ouais mais les équipes inter c'est de la merde, machin, ça va flopper. Vous racontez n'importe quoi. Aujourd'hui on est à l'ère de l'internationalisation. On l'a vu avec Vitality, OG, FaZe, MAUSE. Tellement d'équipes, tellement d'équipes. Même les petites équipes du tier 2 qui montent se sont toutes internationalisées. Que ce soit Gamer Légion, que ce soit Apex, que ce soit Monte, Into the Bridge. Toutes ces équipes là s'internationalisent et vont chercher à droite à gauche. Donc arrêtez de dire de la merde quand vous ne connaissez rien aux jeux vidéo. Vous ne connaissez, ça sert à rien à se fermer dans une langue maternelle. Tu te fermes le pool de joueurs, le pool de talent, tu es obligé de renouveler sur le circuit. Ça ne fonctionne plus. On est forcément à une ère d'internationalisation. C'est obligatoire. Et donc la cible potentielle de Team Falcon, attention accrochez-vous, là c'est du très 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 lourd. Donc on a confirmé à 100% c'est Zonic, l'ancien coach de Vitality et d'Astralis, multiple champion de majeur je vous le rappelle, le meilleur coach de tous les temps de Counter-Strike, qui prend place donc chez Falcon et c'est une offre absolument irrefusable. Pareil, j'ai vu que les gens voulaient politiser cette information avec le fait qu'il y a des gens sans âme, que c'est des merdes humaines, qu'ils acceptent d'aller jouer pour un club saoudien, machin et tout. S'il vous plaît, enfin s'il vous plaît, il était chez Vitality, d'accord, qui est donc un club français. On est en France, on a quand même des conflits politiques dans des régions, dans ce monde-là. On n'est pas tout rose. On a recruté des joueurs quand même qui sont d'origine israélienne aussi. « Parlons CS, pitié, parlons Counter-Strike, parlons Headshot, parlons jeux vidéo, arrêtez de mettre du sel, du poivre où il n'y a pas lieu d'avoir du sel et du poivre. Je ne comprends pas pourquoi vous dites de la merde. » On a un mec qui est multiple champion du monde sur Counter-Strike, le coach le plus prestigieux de tous les temps, qui se voit recevoir une offre d'un club qui pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et je vous le dis à titre personnel, je sais que la gestion chez Falcon est très certainement peut-être la meilleure de tous les clubs e-sports. Voilà, tout le monde est payé à l'heure. Enfin, c'est une folie, ils libèrent, ils ne font pas de problème à personne et tout. Justement, parce qu'ils n'ont trop à perdre, j'ai envie de dire, marketingment parlant. Donc, ils se comportent le plus parfaitement possible. Donc là, on lui propose un contrat de malade mental, carte blanche sur carte blanche. Mercato, open bar, tu fais ce que tu veux, tu me fais la dream team que tu veux, sur du très très long terme, nouveau projet Counter-Strike 2 qui arrive. Voilà, tu as des perspectives sur ces 5-6 prochaines années. Personne aujourd'hui n'est capable de signer des joueurs aussi dans le long terme aussi, de manière aussi importante. Voilà, il n'y a que Vitality qui a montré ça à Zewoo. Et vous me direz, c'est normal, c'est Zewoo. Tu es obligé, en 2020, ils l'ont signé pendant 4 ans. C'était le contrat le plus long de l'histoire de Counter-Strike. Ce qui est logique, et là, ils sont en train de renégocier. Et c'est pareil pour Simple avec Navi. C'est les deux qui ont su bénéficier d'une offre aussi importante. Blame F actuellement, également avec Astralis. Peut-être Nico chez G2. Mais on parle de super, super, super stars. C'est des mecs que tu veux forcément verrouiller. Et là, on montre cet amour, cette confiance à un coach. Ce n'est pas possible de faire mieux que ça. Il est obligé de se barrer, c'est aussi simple que ça. Et derrière, les joueurs qu'il cible seraient Nico de chez G2. En duo avec Monezy, le sniper. Et également Twist en 3ème joueur. Et derrière, saupoudrer d'un petit leader in-game, d'un petit support. Ça pourrait faire du très très lourd. On est sur du sale. On est vraiment sur du très très sale. Il a donné une interview à HLTV pour donner un petit peu ses explications zoniques. Et en gros, il a dit qu'il est très excité de rejoindre ce nouveau projet, ce nouveau challenge chez Falcon. Parce que c'est un projet sur le moyen long terme. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Tu peux encore t'épanouir dans ta passion pendant plusieurs années. C'est ta sécurité. Ce n'est pas possible de voir ça autrement. Et donc, chez Falcon, c'est au striker qui prend la porte. Le coach français. Donc, c'est une mauvaise nouvelle d'un point de vue français. Parce que je pense que c'est un des meilleurs coachs également sur la scène française. Bien moins mis en avant que d'autres. Parce qu'il a toujours été discret dans son coin. Et que Falcon, on n'en parle pas énormément. Parce que politiquement, il y a des gens qui sont complètement dégénérés en fait sur les réseaux sociaux. qui dirigent des médias en France notamment. Qui sont contre tout simplement la politique de mettre en avant Falcon. Parce que tout simplement, ils sont saoudiens. Moi, je vous le dis. C'est aussi simple que ça. Si vous ouvrez les yeux un peu tout simplement sur Twitter, vous verrez très bien qu'il y a des rédacteurs. Ils font des sorties publiques et médiatiques totalement catastrophiques. Et ils veulent tout politiser et criminaliser les gens. Enfin, leur octroyer. Enfin, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Et donc, Falcon met à la porte au Striker. Logiquement, t'es remplacé par Zonic. C'est logique. Et on espère qu'il va rebondir. La news ultra supra méga choquante. C'est également le départ d'Héroïque. Et Kadian, son leader in-game. Tout allait bien. C'était lui le pilier de cette équipe qui a tout construit. C'était quand même un super parcours qu'il réalise depuis plusieurs années maintenant chez Héroïque. Et c'est le départ. Kadian, où est-ce qu'il va rebondir ? Des gens parlent aussi de Falcon. Il pourrait y aller. Mais Kadian est un sniper. Il cible également Monesi. Pourquoi ? Comment ? Bon, ils ont des budgets illimités chez Falcon. Sachez-le. Mais on a cette nouvelle. Côté Asie et notamment Taïlou. Voilà, le club légendaire chinois. On vient renouer de l'amour chez Counter Strike pour la signature de 5 nouveaux joueurs chinois qui sont quand même jeunes, prometteurs. Pas du très très haut niveau, mais prometteurs en tout cas. Et il y a Counter Strike 2, MR12, nouvelle méta, des nouvelles maps. Il y a de quoi en tout cas faire. Et donc Taïlou réinvestit sur ce marché-là de Counter Strike. C'est une super nouvelle, le mercato. Donc, c'est du très lourd. Xtaz chez Vitality. Peut-être du départ de Magic. Pas Magic. Il peut y avoir des changements. Il peut ne pas y avoir des changements. En tout cas, ça va bouger dans tous les sens dans ce mercato hivernal. Accrochez-vous. Les prochains tournois, je ne vous cache pas que ça va avoir une saveur bizarre. Je pense que tout le monde target un petit peu des mercatos, des changements. On est vraiment à la tête concentrée sur 2024. Et donc, j'ai l'impression que les trois mois qu'on va vivre de cette dernière année 2023 vont être en dents de scie pour un petit peu tout le monde. Alors, ils ne vont pas non plus cracher sur l'argent, le prestige, les titres non plus. Mais très certainement qu'on va être très focalisé, très concentré sur 2024, les mercatos et ce qu'on pourrait élaborer de plus cohérent sur du moyen-long terme plus que être performant sur les trois mois. Donc, j'ai un petit peu peur de la saveur, de la compétition de ces derniers mois, très honnêtement. C'était la fin de cette actu. Que de l'amour, que du love. Des gros bisous sur vous tous. Et bien évidemment, mets ton commentaire, mets ton like, mon petit cafardignon. Ça fait plaisir. Rode tous en 15 000. C'est quand que tu t'abonnes ? C'est quand que tu partages la chaîne ? C'est quand que tu vas ramener les gens ici ? Et oui, j'hésite encore à changer de pseudo. Sur YouTube, parce que mon pseudo restera Malek toute ma vie, c'est mon prénom. Mais si vous avez des suggestions, je prends des bisous.